RTL Matin Les Confidentiels RTL 6h58 Pauline de Saint-Rémy Absolument, pardon monsieur. Bonjour Pauline. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors ce matin Pauline, on parle de François Hollande, ça fait 21 jours exactement qu'il a renoncé à être candidat à la présidentielle et déjà, la rumeur enfle, il aurait des regrets François Hollande. Oui, il aura suffi d'une légère embellie dans les sondages pour le Président de la République et d'un début de campagne un peu chahuté pour Manuel Valls pour qu'elle voit le jour, la rumeur. Et hier, c'est le Point.fr qu'il affirmait François Hollande aurait confié à l'un de ses visiteurs du soir qu'il regrette, je cite, d'avoir renoncé à être candidat. Il aurait même fait miroiter l'éventualité donc de son retour à plus ou moins long terme. Vous aurez remarqué que je n'ai pas annoncé mon retrait de la vie politique, voilà ce qu'il aurait confié. Mais pour dire les choses clairement Stéphane, à l'heure actuelle, aucun des fidèles de François Hollande qu'on interroge à ce sujet n'y croit tellement et à l'Elysée même, on dément catégoriquement depuis plusieurs jours. Sa décision n'était pas facile à prendre, elle a été prise en conscience et elle est irrévocable. Allez jusqu'à me certifier son conseiller en communication, Gaspard Ganser, en début de semaine. Difficile donc d'être plus clair, même si on sait désormais à quel point François Hollande peut être secret, y compris pour ses plus proches collaborateurs. Quand même, est-ce qu'il va soutenir un candidat dans la fameuse primaire à gauche ? Alors il n'est pas parti pour s'impliquer, non. En tout cas, pas officiellement. Il devrait se contenter lors de ses voeux, à la fin de l'année, de faire une allusion au grand débat démocratique, fermez les guillemets, qui attend les Français en 2017. Mais il ne faudra pas compter sur lui pour adouber l'un ou l'autre des candidats. D'ici au mois de mai, en fait, François Hollande, il va se concentrer sur la réhabilitation de son bilan, de son image et sur la défense des valeurs républicaines, en tout cas telles qu'il les conçoit, du modèle social français, etc. Et en attendant, le président souhaite bon courage à la gauche et aux progressistes pour relever le gant. Ce sont encore les mots de son directeur de la communication. On peut dire que c'est encourageant. On notera simplement qu'évidemment, tout ça ne l'empêche pas de s'y intéresser à la primaire. Et oui, on ne se refait pas. Selon le point, toujours, il est plutôt déçu par le début de campagne de Manuel Valls. Idem pour Vincent Péion. Le canard enchaîné, hier, rapportait des propos plutôt pessimistes du chef de l'État. Il aura du mal à défendre mon bilan, dit-il. Voilà qui est dit. Les soutiens de Benoît Hamon se sentent pousser des ailes depuis quelques temps, Pauline. Oui, pour eux, la séquence qui vient de se dérouler a été très positive. Prestations plutôt saluées sur France 2 il y a 10 jours. C'est vrai, meeting plutôt réussi au gymnase Jappy à Paris 4 jours plus tard. Et c'était important parce que ça leur a coûté 20 000 euros sur un budget total de 200 000. Et puis, ils commencent à être la cible des attaques des plus gros candidats. Et ça, ça n'est pas pour leur déplaire. Dernier gros scud en date, c'était sur RTL. Et c'était Didier Guillaume, le directeur de campagne de Manuel Valls. Il l'a accusé, Benoît Hamon, d'être là pour montrer sa trombine, simplement, je cite. C'est le signe qu'ils sont entrés dans la cour des grands. Pour les harmonistes, comme on les appelle, résultat, ils se prennent à rêver, pour certains, en tout cas, d'un second tour face à Manuel Valls. Voilà les confidentiels d'RTL, Pauline de Saint-Rémy, qui a un pull, mais alors, d'un violet éclatant, ce jour du matin. Voilà, c'est clair, c'est beau. Et vous avez tout ça sur la vidéo, vous allez cliquer sur RTL.fr.